Il fait un drôle de son C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder Madame Sheep, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus Bonjour, quatre tickets pour le supermarché s'il vous plaît Bonjour Madame Gazelle On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Pourquoi il est malade ? Il vous aime beaucoup Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus, le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit Oui, vous allez voir Goldie se remet à manger Oh, à la maison, il ne mangeait rien ? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées Ah ! Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé Merci beaucoup, docteur Hamster Maman Pig, Peppa et Georges reprennent le bus pour rentrer chez eux Monsieur Boulle rentre chez lui avec son tuba accordé C'est comme s'il était neuf ! Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leur course Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme Oui, c'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien Le poisson rouge tourne en son bocal Il tourne en rond, tourne en rond le poisson Rebecca Rabit, Zoe Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter J'aime les kiwis, j'aime les noix J'aime quand Suzy saute avec moi J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous Oh Suzy, Peppa, j'ai une idée Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter Oui, c'est moi qui compte Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix C'est Zoé qui a gagné, bravo ! Bravo ! Bravo ! Pedro, est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non merci Peppa, je fais du oula hop Wibble wabble, wibble wabble, wibble wabble, waaa Oula hop, oula hop, un, deux, trois Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter Pedro ? Un million et trois Waouh, c'est beaucoup ! On va les compter pour voir, d'accord Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Tu n'en as fait que huit Je suis un peu fatiguée Je ferai le reste un peu plus tard Et toi, est-ce que tu sais faire du oula hoop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière Émilie éléphant fait du oula hoop avec sa trente Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours, au moins cent je crois Georges a envie de jouer à sautemoutons Georges aime jouer à sautemoutons Tout le monde en position Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix Oui, et nous sommes là pour régler le problème Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire Creuse, 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 creuse Georges aime les pelleteuses Par ici, monsieur Rhinot À vos ordres, chef Monsieur Boulle est le chef Dites-moi, monsieur Boulle D'où est-ce qu'elle vient, toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route On coupe l'arrivée d'eau Georges adore les grues On enlève le vieux tuyau troué Et on le remplace par un tuyau neuf Merci de nous avoir montré votre travail Mais je vous en prie Au revoir et à bientôt Oh, Georges ne veut pas quitter monsieur Boulle Arrête de pleurer, on va au terrain de jeu Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable Et tu pourras revoir monsieur Boulle sur le chemin du retour Toute la famille de Pépa arrive au terrain de jeu Bonjour les amis Bonjour Pépa Edmond éléphant et Richard rabbit jouent dans le bac à sable Broum, broum Broum, broum On va jouer dans le bac à sable, d'accord ? D'accord Stop ! Qu'est-ce qui se passe Pépa ? On creuse un trou dans la route Et c'est moi le chef Broum Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter Ce n'est pas bien grave Seulement il se pourrait bien que Pedro soit contagieux Ça veut dire quoi ? Contagieux ? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser eux aussi Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop Malheureusement ce n'est pas très très bon Berk ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture Merci beaucoup Docteur Brambert Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro Ouvrez grand la bouche Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt Berk ! Moi je trouve que ça a un goût de fleurs C'est bien les enfants, vous avez été très courageux Est-ce que vous avez déjà été malade Docteur Brambert ? Non Peppa, pas une seule fois Mais je mange une pomme tous les jours Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants Maman, Papa, j'ai attrapé une toux Le Docteur Brambert est venu pour nous soigner Il nous a donné un médicament dégoûtant Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr Peppa ! Oh ! Mamselle Poupie a une poupée qui... Oh non ! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro Docteur Brambert, j'écoute Allô, c'est Peppa Pig Tous nos parents sont malades, Docteur Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain Pour l'instant, il est l'heure de dormir Après que Papa nous ait lu cette histoire Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire Lise-le nous quand même, s'il te plaît Bon, d'accord Le monde merveilleux du béton Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable ainsi que d'un mélange chimique Chapitre 1 Le sable Peppa, George et Maman Pig se sont endormis C'est le matin Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque Wow ! Il y a des tonnes de livres ici Chut Peppa ! Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme Au suivant, s'il vous plaît ! Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire Bonjour, Madame Pig Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mademoiselle Rabbit Merci beaucoup Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps Euh... J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps Ne vous en faites pas, Monsieur Pig Cela ne doit pas être méchant Ça alors ! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans Mais enfin, papa ! Excusez-moi Cela ira pour cette fois Vous pouvez aller en choisir d'autres Mademoiselle Rabbit, George et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici Il y en a de toutes sortes sur les fées, les fleurs, les robes de soirée Bonjour, Peppa Bonjour, Danny Le jour de la course rigolote est arrivé Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig Si Papa Pig est capable de partir d'ici Le supermarché De passer par là Le garage de mon papi Et enfin d'arriver jusque là Le château de vent Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école C'est comme si c'était fait À vos marques, prêt, partez ! Et voilà ! Maintenant, on peut pique-niquer Mais enfin, Papa, voyons, ça c'est juste un tableau Oui ! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent À vos marques ! Prêt, partez ! Allez ! Courage, Papa Pig ! Tu vas y arriver ! Courage, le bus ! Tu vas y arriver ! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant De l'eau ! De l'eau ! Comme c'est agréable, cette chaleur ! Ah ! Comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon ! De l'eau ! De l'eau ! Papa Pig atteint le supermarché Tous ses efforts lui ont donné soif Dis-moi ce que tu vois au télescope J'arrive à voir Papa ! Le télescope permet de voir de très loin Oh ! Il ne court pas très vite ! Il arrive maintenant au garage de Papi Dog J'arrête ! Je suis à bout de force ! Papa ne court plus du tout ! Vous êtes tout en sueur ! Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus ! Tenez, mangez cette glace ! Merci beaucoup, Papi Dog ! Oh là là ! C'est un peu trop haut pour Georges ! Allons, ne pleure pas, Georges ! Papa va te rejoindre ! Alors, un euro, s'il vous plaît ! Apparemment, Georges n'a plus peur ! Oh ! C'est quand même un peu haut, n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers ! Les escaliers sont remplis d'enfants C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig Oh ! D'accord Approchez ! Approchez ! Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant ! Tu peux y arriver facilement, Maman ! Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa ! Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner ! Les femmes ne savent pas viser ! Pardon ? Vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse ! Ah oui ? Et c'est combien pour un tir ? Un euro ! Maman Pig a gagné ! Je n'en crois pas mes yeux ! Tiens, voilà ton nounours géant ! Youpi ! Maman, maman ! Je voudrais un nounours comme celui-là ! Il est bien trop gros ! Mais non, pas du tout ! Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue ! Accrochez-vous bien ! Oh ! On monte vraiment très, très haut ! Je suis content que cela se termine ! Pour un euro, vous avez droit à cinq tours ! Comment ? Cinq tours ? Oh non ! Approchez ! Approchez ! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche ! Dites-moi, que faut-il faire ? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau ! Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot ! Ce n'est pas compliqué ! Il faut juste avoir de la force ! Je veux bien essayer ! Un euro ! Maman ! On a fait une tâche de boue sur le maillot de football de papa ! Ce n'est pas grave ! Il n'y a qu'à l'eau relaver ! Il sera propre en un clin d'œil ! Et papa ne se rendra compte de rien du tout ! Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver ! Oh ! Il y a une petite tâche sur ma robe ! Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver ! Bravo, mon petit Georges ! On met les vêtements là-dedans ! Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! La machine à laver fait trembler toute la cuisine ! Oh, Peppa ! Où est ta robe ? Je l'ai mise dans la machine ! Quoi ? Oh non ! Tu as vu, maman ? Ma robe rouge est toute belle et toute propre ! Peut-être, Peppa ! Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge ! Ça alors ! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge ! Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football ! Papa Pig rentre du travail ! Bonjour à tous ! Bonjour, Papa ! Euh... Papa Pig ? On a un petit problème et euh... Ha 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 ! Plus tard, maman Pig ! Je dois me préparer pour le match ! Alors, où est mon maillot ? Le voilà ! Ha 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 ! Qu'est-ce que tu racontes, Peppa ? C'est une des robes de maman ! Elle est rose ! Non, Papa ! C'est bien ton maillot de football ! Oui ! Il avait des taches de boue ! Alors, nous l'avons lavé ? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu ! Mamie Pig ! Bonsoir, mes petits chéris ! Vous devriez dormir ! S'il te plaît, raconte-nous une histoire ! D'accord ! Mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt ! C'est promis ! Mais d'abord, tu nous racontes une histoire ! Entendu ! Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pogni qui trouva un haricot magique ! Ah oui ! Alors, Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel ! Exactement ! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tombe un... Un horrible géant très méchant ! Mais lui ne m'intéresse pas ! Ce que je veux, c'est la princesse ! Oh ! Oui ! Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa ! Et mes chers Georges, le courageux chevalier ! Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier ! Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner ! Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig ! Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papi ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit ! Fin de l'histoire ! Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien ! Le magicien ? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie ! Mais euh... Ensuite, apparu le vilain et terrifiant dragon ! Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir ! Ah bon ? De qui s'agit-il ? De Teddy Maternello ! Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents ! À quoi sert l'album photo ? Eh bien, on va le photographier, en train de faire toutes sortes de choses rigolotes ! Mes amis, on fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde ! À Londres ? À Paris ? En Égypte ? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante ! Euh... J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous ! C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et Georges ! Coucou les amis ! Voici Teddy Maternello ! Bonjour ! Il va dormir avec nous ! Alors vous devez lui faire de la place ! Grrr ! Oh ! Et voici Monsieur Dinosaure ! Mais il ne sait pas encore très bien parler ! Grrr ! Nous allons faire une photo pour compléter son album ! Dis oui ! Oui ! Papa ! Demain, il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment ! Et si on l'emmenait au Pôle Nord ? Euh... Pourquoi pas au supermarché ? Oui ! Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses ! Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché ! On trouve de tout dans ce magasin ! Des oranges, des pommes, des bananes ! C'est vraiment très intéressant, Peppa ! Voici la caisse où il faut payer tous ses achats ! Georges veut prendre une photo ! D'accord, Georges ! Oui ! Oui ! Le premier client est Daddy Dog ! Bonjour, Madame la marchande ! Bonjour, Monsieur Dog ! Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît ! Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique ! Et combien je vous dois, Madame ? Cela fera cent euros, s'il vous plaît, Monsieur ! Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour, Madame la marchande ! Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton ! Je vais vous la mettre dans un sac, voilà ! Ah, merci ! Ça vous fera un euro, s'il vous plaît ! Oh là là ! Mais je n'ai pas assez d'argent sur moi ! Ce n'est pas grave ! Vous me payerez la prochaine fois ! Oh là là ! C'est dur comme travail, hein ? Oui ! Bonjour, Madame la marchande ! Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy ! Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros ? Hum... Une carotte ? Oui, merci ! Rebecca Rabit aime les carottes ! C'est l'heure de rentrer à la maison ! Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy ! Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui, j'ai eu une journée très chargée ! Nous aussi ! On a beaucoup travaillé aujourd'hui ! Oui ! On a joué aux marchandes ! Bla, 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 bla ! Validé ! Et imprimé ! D'accord, Georges ! Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule ! Après tout, nous l'avons bien mérité ! Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père ! Orange ! C'est moi qui ai gagné ! Bonjour, Danny ! Bonjour, Peppa ! Ha, ha, ha ! Voilà une autre voiture ! C'est Suzy ! Bonjour ! Bonjour, Peppa ! Buh ! Oui, Georges ! C'est une voiture bleue ! Alors tu as gagné ! Hi, hi, hi ! Hi, hi ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est bête, ce jeu ! On n'a pas encore vu une seule voiture rouge ! Si, si, il y en a bien une, Peppa ! Où ça ? Oh, 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 oh ! De quelle couleur est notre voiture ? Euh... Elle est rouge ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Hi, hi, hi ! Peppa et sa famille sont arrivés à la montagne ! Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet ! Nous y sommes ! Youpi ! Admirez cette superbe vue ensoleillée ! Oh là là ! Il se met à pleuvoir ! Elle est où, la superbe vue ? Euh... Celle-ci n'est pas mal du tout ! Il s'agit du triporter à glace de Mademoiselle Rabbit ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour, Papa Pig ! Je voudrais quatre glaces ! Quel parfum désirez-vous ? Mantes, oranges, fraises et myrtilles, s'il vous plaît, Mademoiselle ! D'accord ! Hi, hi, hi ! Regardez ce que je vous rapporte ! Chouette, une glace ! Oh ! Oh, mais ce sont nos couleurs préférées ! Oui, en effet ! Vert pour moi ! Orange pour moi ! Rouge et fraise pour moi ! Et celle de Georges est... Bœuf ! Hi, hi, hi ! Miam, miam, miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh, et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel ! Petal et Georges adorent les arc-en-ciel ! Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps ! Oh ! Clic-clic-clic, clic-clic-clac ! Le droit ronge sur les rails ! Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou ! Clic-clic-clic-clic-clac ! Hi, hi, hi ! Écoutez-moi ! Voici vos fiches d'activité ! Oh ! Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité ! Un bateau ! Un poste d'aiguillage ! Et aussi un tunnel ! Je vois des arbres ! Est-ce que les arbres sont sur la liste ? Euh... non ! Oh, moi, je vois des nuages ! Est-ce qu'ils sont sur la liste ? Non ! Je vois Papi Doc sur son bateau ! Coucou, les enfants ! Coucou, Papi Doc ! Oh ! Et est-ce que Papi Doc est sur la liste ? Mais enfin, Peppa ! Mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons ! Non, mais il conduit un bateau ! Et le bateau fait partie de la liste ! Youpi ! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité ! Sortez votre billet ! Monsieur Rabbit passe dans les wagons pour contrôler les billets ! Euh... je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur ! Encore ? Mais tu le fais exprès ! Mais voyons, il est là ton billet, Pedro ! Regarde, tu étais assis dessus ! Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord ? Le train grimpe lentement sur la colline Le train redescend rapidement la colline Madame Gazelle, je me sens un peu malade ! Je peux aller devant, s'il vous plaît ? D'accord, Pedro ! Va prendre l'air dans la locomotive ! Coucou, Pedro ! Tu ne te sens pas bien ? Aimerais-tu conduire le train à ma place ? Oui, s'il vous plaît ! Venez voir où vous allez dormir cette nuit Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite Il y a très, très longtemps Et voilà le lit sur lequel Maman dormait Oh, c'est comme un trampoline Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge Maman sautait sur son lit, elle aussi ? Oh, bien sûr ! Ah bon ? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous Ah bon ? Ah oui ! Maintenant, nous allons aller voir Papy Pig dans le jardin Papy Pig ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Venez voir mes carottes ! Papy Pig est fier de montrer ses légumes Et voilà mes petits pois Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades Oh non ! Mes salades ont disparu Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangées, Papy Pig Oui, les vilains Mais dis-moi pourquoi M. l'épouvantail ne les a pas fait fuir ? Je ne sais pas, Peppa, mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades Que se passe-t-il, Papy Pig ? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes Quels amis ? Tom et Dick et Harry Ce ne sont pas leurs noms, voyons Mamie Pig a des poules Wow ! Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa Bonjour ! Et lui s'appelle Neville Euh... Est-ce que Neville est un garçon ? Oui, Peppa, on appelle ça un coq Et c'est le pire de tous Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager Il ne ferait pas de mal à une mouche Je l'ai déjà vu en manger Ouais ! Peppa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa Jette toutes ces épluchures à la poubelle D'accord ! Non, Peppa Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer Mais dans le carton marron Oh ! Nanane ! Oui, Georges C'est bien une peau de banane Il y a là-dedans des pelures d'oignons Ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes Papy et Mamie Pig vont être contents Ah bon, vraiment ? Parce que Papy et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant ? Non, Peppa C'est pour leur jardin potager Ça aide à faire pousser les légumes Oh ! Après le repas, nous irons leur porter ce carton Oui, bonne idée ! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papy et Mamie Pig Nous sommes arrivés ! Youpi ! Papy Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes C'est fantastique ! Mon jardin va adorer Parce que ton jardin mange des légumes ? Non, Peppa Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa Mais une caisse en bois très intelligente Je place ces épluchures juste au-dessus Et en dessous, j'obtiens Un engrais très efficace appelé compost Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Oh ! Non, Peppa J'ai quelques petits amis dans mon jardin Qui lui viennent t'en aide Où ça ? Là-dedans Regarde Oh ! Des vers de terre ! Bébé ! Bébé ! George et Richard sont les meilleurs amis du monde George ! Richard ! Vous avez détruit ma maison ! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme George se sert du panier à jouets pour faire un volcan Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle George prend les petits cubes pour former une rivière La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures Je préfère mon aller Il y a trop de bruit ici Moi, je dis patate Et moi, je dis potate Patate, potate, patate L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes Patate, potate, patate, patate Maman ! George et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant George est avec son meilleur ami, mais moi, je n'ai personne avec qui jouer Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone-lui Allô, Suzy Chip, qui est-ce qu'il m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi ! Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances ? Oui, Maman Pig ! Alors, en route ! On est prêts pour le grand départ dans le camping-car Cette carte n'est pas vraiment claire Papa, j'espère qu'on ne va pas se perdre Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne Tiens, tiens, c'est bizarre Sommes-nous perdus ? Oui C'est Papi Dog avec Danny Bonjour, Papa Bonjour, Danny On s'est perdus Perdus ? Votre GPS est en panne ? Mon GPS ? Le modèle de votre camping-car est un T3 250 Il est équipé d'un GPS Bienvenue à bord du véhicule du futur Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton Où allons-nous aujourd'hui ? En plus, c'est un camping-car qui parle Il n'est pas bête, n'est-ce pas ? La voie de synthèse va vous aider à trouver votre chemin Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons ? Il suffit de le lui dire Bonjour, monsieur camping-car Bonjour On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin ? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Merci de votre aide, Papi Dog Il n'y a pas de quoi ! Passez de bonnes vacances ! On est prêts pour le gros dénard dans le camping-car Attention, attention, niveau d'huile faible C'est quoi l'huile ? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus ? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne Niveau d'huile insuffisant Oh non, ce n'est pas vrai ! Comme il est mignon ! Ouste ! Ouste, petit oiseau ! On voudrait regarder la télé en paix ! Allons, Papa Pig ! Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision ? Tu la regarderas à la maison ! Euh... je n'y avais pas pensé ! Il y a des tas d'endroits amusants à visiter ! Comme le monde forestier ! C'est quoi le monde forestier ? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins ! Ça a l'air un peu... ennuyeux ! On pourrait aller à Patateville ! Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville ? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée Ça m'a l'air plus intéressant ! Ou le coin des coin-coin ! C'est quoi le coin des coin-coin ? C'est une rivière avec plein de petits canards ! Oh oui ! Allons au coin des coin-coin ! Peppa et Georges adorent les canards ! Est-ce que tu connais le chemin pour y aller ? Le GPS va nous guider ! Bonjour ! Où allons-nous aujourd'hui ? Au coin des coin-coin, s'il vous plaît ! Allez tout droit jusqu'au prochain croisement ! Encore un milliard ! On va voir les canards ! Bienvenue au coin des coin-coin ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux adultes et deux enfants ! Bonne promelade ! Oh ! Où sont les canards ? Ils ont dû partir en vacances ! Et si nous pique-niquions maintenant ? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture ! Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig ! Peppa et Georges adorent les pique-niques ! Regardez ! Les voilà ! Non, pas le pain ! On va le donner à manger aux canards ! Oh oh ! Si tu veux ! Bonjour, Madame Doc ! En voilà d'autres ! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent ! Allez ! En avant toutes ! Au revoir ! C'est moi le capitaine de ce bateau, les enfants ! Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir ! À vos autres, capitaine ! À vos autres, capitaine ! Polyparote répète tout ce qui se dit ! Georges, hisse le pavillon ! Georges, hisse le pavillon ! Peppa, sonne la cloche ! Peppa, sonne la cloche ! Papi, je peux faire le capitaine, s'il te plaît ? Bon, d'accord ! Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette ! Maintenant, c'est elle qui demande ! Alors, tout le monde doit lui obéir ! Sonne la cloche ! Tourne le volant ! À vos ordres, capitaine Peppa ! Sautez sur place ! Le capitaine Peppa est un peu autoritaire ! Il vaut mieux que je reprenne les commandes parce qu'une collision est si vite arrivée ! Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau ! Heureusement, c'est une chose que je maîtrise ! Oh non ! Le gros navire de Papi Pig a heurté une petite île ! Papi ! On est bloqués ! Je vais appeler Mamie Pig. Elle va pouvoir nous aider. Oh non ! Zut ! Papi Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau. Mamie Pig a l'appareil. Allô ? Allô ? Allô ? Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen. Oh ! Contactez Mamie ! Polly peut peut-être voler jusqu'à elle. Voilà une excellente idée, Peppa ! Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie. Papi Pig a dit... Papi Pig a dit... Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle ? Oui ! Elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France. Comme le tea, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine ! Je reviendrai te chercher demain soir. Oh ! Où dois-je poser le bagage de Delphine ? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh ! Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui ! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage. Oh ! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors, nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser, parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite ? C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français ? Bien sûr ! Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir ? Quels sont les mots en O qui font leur parole en X ? Je sais qu'il y en a sept. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine ? Maman, maman ! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien ? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa l'autre. Allez, les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Waouh ! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous, dormez-vous. Je sais sauter à la corde. Je sais chanter. Brille, brille, petite étoile. Je sais danser. C'est difficile de choisir un talent parce que je suis douée pour plein de choses. Ne t'inquiète pas, Peppa. Tu pourras choisir demain. D'accord. C'est la journée des jeunes talents. Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde. J'ai passé toute la soirée à m'entraîner. Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir. Ce n'est pas un talent, ça. C'est Madame Gazelle qui l'a dit. Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dogg ? Je sais taper sur un tambour. Et je sais taper encore plus fort. Non, c'était formidable, Danny. Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie. Alors, ceci est un verre d'eau. C'est liquide et transparent. Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. S'il vous plaît, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. L'eau a disparu. Merci. Émilie éléphant. Moi, je vais jouer de la flûte à bec. Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres. J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds. Comme ça. C'était vraiment bien. Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde a sauté. Moi aussi, je voulais sauter à la corde. Monsieur Patate arrive pour l'inauguration. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. Bravo ! Bravo ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert. C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport, ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi ? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire. Il a des jambes, lui. Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. On regarde votre émission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Romy ! Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi ! Moi, je lui dessine un nanana. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois. Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle. À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. Sous-titrage Société Radio-Canada